Avez-vous oublié les notions de synonyme, antonyme, paronyme et homonyme? Si on se rafraîchissait la mémoire, un synonyme est un mot qui a la même signification qu'un autre mot ou presque. À titre d'exemple, beau et joli sont des synonymes. Un antonyme est un mot qui a une signification contraire ou opposée à un autre mot. Exemple, monter et descendre sont des antonymes. Un paronyme est un mot qui a une prononciation presque identique, mais une signification différente. Exemple, un accident ou un incident. Ces deux mots sont des paronymes. Et finalement, un homonyme est un mot qui a une prononciation identique à un autre mot, mais une signification et une orthographe différente. Exemple, le mot « compte » écrit « c-o-n-t-e », « compte c-o-m-p-t-e » et « compte c-o-m-t-e ». Ce sont des homonymes. Vous êtes prêts pour un petit exercice? Donnez-moi un synonyme de « beau ». La réponse, « joli ». Un antonyme de « beau ». La réponse, « lait ». Un paronyme d'événement ? La réponse, « avènement ». Et un antonyme de « lait », « lait ». La réponse, « lait ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...